Montréal compte plus de 120 communautés ethno-culturelles. 35 % de la population du territoire est issue de l'immigration ou est née à l'étranger et les minorités visibles atteignent 25 % de la population. Miser sur la diversité au sein de son conseil d'administration, c'est non seulement accueillir des compétences inexploitées, mais c'est aussi se rapprocher de la population et de sa clientèle. Le Réseau Leadership Montréal croit que les candidats-candidats de la diversité culturelle offrent un potentiel énorme qui demeure encore sous-employé. Mon nom est Winston Chan. Je suis chiropraticien et aussi copropriétaire d'une clinique chiropratique. Présentement, je suis le président du conseil du recroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et je siège sur le conseil super de la langue française et le conseil d'administration de la Fondation de recherche chiropratique du Québec. La première motivation dans tout ça, c'est de pouvoir contribuer justement à la mission de l'organisation en séjour sur le conseil d'administration. En tant qu'entrepreneur, c'est sûr que c'est très enrichissant comme expérience, ça me permet d'apprendre beaucoup. Nous, la saine gestion, nous, la stratégie. Très bien, travailler aussi en équipe, aussi dans le conseil d'administration. Quand j'ai démarré mon entreprise, mon entreprise, c'est de l'équipement industriel dans le bois et métal. C'était 99,9 hommes. J'étais très jeune, j'étais immigrante, j'étais une femme. Je n'étais pas du tout représentée dans ce domaine-là. Ça a été très difficile, mais avec la persistance, je pourrais dire, puis vraiment, j'ai une tête dure aussi, là. Je peux vraiment m'en aller, puis prouver que je pouvais le faire. Pour moi, ça n'a jamais été un obstacle. J'ai pris ça comme un défi. Mon nom est Stanley Victor. Je suis conseiller en partenariat au ministère de l'immigration et des communautés culturelles, donc du côté Québec. Et je suis un homme d'affaires aussi, donc on est présentement dans une de mes résidences. Je vous souhaite la bienvenue. Moi, le Québec que j'entrevois, le Québec de demain, c'est un Québec prospère, pluriel, ouvert sur le monde, un Québec diversifié. La diversité en soi, ça amène une autre façon de voir les choses. On n'apprend absolument rien de quelqu'un qui est toujours d'accord avec nous. Si tout le monde passe de façon homogène, on n'avancera pas. Et tous les gens qui ont réussi à faire des choses extraordinaires, ce sont des gens qui ont décidé à un moment donné de penser autrement. Nous, on a besoin de se regrouper. On a besoin justement de pouvoir échanger. Et la formation continue, c'est la clé. Parce que premièrement, tu t'instruis. Deuxièmement, tu rencontres d'autres personnes avec d'autres backgrounds. Puis ça te donne envie vraiment de connaître plus, de t'informer plus. Puis c'est justement ce que je suis en train de faire. Je vais continuer à faire la formation continue, parce que je veux absolument siéger dans son CA. Car pour moi, c'est important de justement être actif dans ce domaine-là. J'avais besoin aussi d'outils supplémentaires pour mieux comprendre mon rôle et mes fonctions et aussi aider les autres. Je ne veux pas siéger sur un CA pour siéger sur un CA. Il faudrait que j'amène quelque chose de significatif. Il faudrait que je puisse faire la différence. Et à ce niveau-là, c'est d'aller chercher des outils qui vont me permettre justement de mieux accomplir mon rôle. On ne commence pas parfait. Quand on siège sur un premier conseil d'administration, ça, c'est tout à fait normal. En étant à des rencontres de façon régulière, ça permet de renforcer notre devoir d'administrateur, de vouloir continuer à mieux se perfectionner. Puis il y a aussi un appui entre les gens des comités culturels, parce qu'ils peuvent sentir un certain isolement aussi. Peut-être souvent, ils sont les seules personnes issues des comités culturels qui siègent sur un conseil d'administration. Je pense aussi que c'est important qu'on ait une masse critique de gens compétents qui sont capables d'être administrateurs. Et c'est important que les jeunes, de leur part, prennent leur place, qu'ils puissent participer à un projet de société, de faire partie, de pouvoir contribuer, qu'on appelle une participation civique, qui est, selon moi, la forme d'intégration la plus importante. Et à l'avoir des jeunes issus des comités culturels sur des conseils d'administration, ça incarne justement cette intégration qui existe. Et c'est quelque chose que moi, j'y crois. Ça va avoir un signal important, je pense, à l'ensemble des jeunes des comités culturels qu'on peut prendre leur place. Sous-titrage Société Radio-Canada